Une augmentation de 114% des quantités de bois prélevées dans les concessions forestières camerounaises à l'horizon 2030. C'est l'effet que devrait induire l'interdiction des exportations de bois de grume dans l'espace communautaire SEMAC dont fait partie le Cameroun. Pour le ministre de la Forêt et de la Faune de ce pays d'environ 22,5 millions d'hectares de forêt, ces prélèvements sont projetés à 15 millions de mètres cubes par an contre 7 millions actuellement. Cette augmentation, qui correspond à plus de 100%, devrait également conduire au doublement de la contribution de la filière bois au PIB. Cette décision qui touche le secteur forestier, troisième contributeur à l'économie nationale en termes de PIB, va certes améliorer le tissu industriel camerounais et l'offre en emploi, mais va également engendrer les premières années un certain nombre d'impact négatif sur certaines taxes forestières relatives aux grumes. Globalement, les pètes annuelles pourront se chiffrer au départ à 13 milliards de francs CFA pour les sorties de grumes. Mais progressivement, la taxe d'abattage et toutes les autres taxes liées à la transformation du bois vont augmenter. Par effet d'entraînement, le nombre d'emplois de la filière bois, qui est actuellement de 40 000, devrait passer à au moins 100 000, en raison notamment du dynamisme de la transformation locale, selon les prévisions rélevées par le ministre Jules de Rendongo. Le Cameroun ambitionne de passer de 75 % actuellement à 100 % de grumes traitées dans la première transformation et d'augmenter de 50 % le niveau d'activité dans les deuxièmes et troisièmes transformations. Au Gabon voisin, la mesure, plus avancée, porte déjà ses fruits. Le Gabon a déjà démontré des très bons exemples. Si on prend par exemple au niveau, quand le Gabon a arrêté l'exportation du bois, sans le bois qui n'est pas transformé. On a vu déjà un avantage pour le Gabon par rapport aux chiffres de production de meubles et les recettes qui en découlent dans les dernières années. On a vu que cette transformation du marché du bois envers une valeur ajoutée additionnelle qui est liée directement à la protection de la ressource. Initialement annoncé pour le 1er janvier 2022, l'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations de bois de grume dans la zone CEMAC avait ensuite été différée d'un an. Selon la commission de la CEMAC, il était question de se donner une période de transition de 12 mois pour permettre aux États de la communauté de maturer les projets de transformation locale du bois et de mettre en place des mesures incitatives visant à encourager les forestiers à investir dans les deuxièmes et troisièmes transformations.